Bonjour les filles, bonjour tout le monde, c'est Princesse Nifa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez spécial, c'est mon vision board, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, dans le fond un vision board c'est carrément un tableau où il y a ta vision dessus mais en image, d'accord? Donc je vais vous montrer le mien, puis bien sûr vous encouragez à le faire aussi si vous aimerez pouvoir être plus motivé pour ce que vous rêvez d'avoir ou ce que vous rêvez d'accomplir. Donc en tout cas, en vous montrant le mien, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Alors voici mon vision board. J'ai été motivée à le faire dernièrement, quand j'étais chez une amie, dans le fond elle se mariait, puis j'étais dans sa chambre pour la maquiller, puis là je vois sur le mur son vision board. Puis j'étais comme wow, comme c'est vraiment cool et tout, je voyais vraiment des images de toutes sortes de choses qu'elle rêvait d'avoir, comme c'est une femme d'affaires donc elle s'est mis vraiment, sa compagnie en train de donner des conférences et tout, nanana. J'étais comme c'est vraiment cool, donc tu te réveilles chaque matin puis voici ce que tu vois, c'est sûr que tu dois être boostée, boostée, comme très encouragée pour ta compagnie. Puis elle m'a dit oui effectivement, d'ailleurs même, il y avait même une bague de fiançailles sur son vision board, donc j'étais comme wow, je pense que maintenant que c'est fait, tu sais, tu te maries aujourd'hui, tu vas l'enlever, puis elle était comme ouais, puis on en riait, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un moi aussi? Donc c'est pour ça que j'ai fait mon vision board et si jamais vous voulez en faire un, vous aussi, ben voici comment vous pouvez vous y prendre. Je pense qu'il y a tellement de méthodes, il y en a qui coupent des photos de magazines et tout, c'est une très, très bonne méthode. Personnellement, j'ai été sur Google, si vous regardez, donc j'ai été sur Google, j'ai pris tout, tout, tout ce qui m'intéressait. Ça peut vraiment être des choses aussi banales que comme, en tout cas pour moi c'est pas banal là, mais ça peut être par exemple vouloir avoir un working closet. Moi j'ai toujours voulu avoir ça, j'ai toujours voulu avoir une styliste, donc je me le suis mis. J'ai mis des versets bibliques qui me touchent vraiment, qui me tiennent à coeur. J'ai mis des billets d'argent parce que je veux avoir une liberté financière. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je rêve d'avoir mon propre spa et puis faire des conférences où je vais pouvoir inspirer des femmes, voir des femmes ayant un coeur qui est restauré. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui me tiennent à coeur comme il y a tellement de choses. Puis c'est pas grave si des fois vous mettez des choses puis les gens ne comprennent pas nécessairement comme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le but c'est que ce soit vous qui comprenez, qui comprenez pardon. Donc ne vous en faites pas pour ça. L'important c'est que ça puisse vraiment vous motiver quotidiennement. Puis si vous remarquez, j'ai pas rempli tous les espaces parce que je me dis que peut-être qu'au fur et à mesure je vais vouloir rajouter d'autres choses. Puis il y en a qui mettent de la colle, mais moi personnellement j'ai voulu mettre les petites pins parce que c'est quand c'est accompli, je l'enlève dans le fond, je les remplace. Et puis c'est ça, mettez aussi des petites paroles comme, qui vous touchent. Comme moi par exemple, j'ai écrit Women Restored si je l'ai faite en anglais, j'ai écrit Serving Inspiring Women, j'ai écrit Financially Free, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit I am a princess in the kingdom of God. Donc des affaires qui vous touchent, puis qui parlent de vous, puis qui parlent de la personne que vous voulez devenir. Peut-être que vous êtes pas cette personne-là maintenant, mais que vous aspirez à être. Donc voilà, j'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a donné des petites techniques si jamais vous voulez le faire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de visiter mon blog princessnifa.com. Merci, qu'il